coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va un petit peu mieux alors le tag j'espère pouvoir tourner ce week-end j'ai hâte de le tourner je serai certainement toute seule peut-être que mes acolytes seront là la gorge ça va un peu mieux donc j'en profite pour vous faire la présentation de ben vous l'avez vu passer un de snow queen une illustration de deria carquiseuil que j'adore c'est la première fois que je faisais un portrait grescale qui plus est derrière carquiseuil ça j'en ai acheté mais voilà donc on peut le trouver sur et si je vous mettrai le elle a une boutique et si je vous mettrai le lien de sa boutique dans la discrétion la vidéo ainsi que les produits utilisés mais comme d'habitude et j'espère que ce cette vidéo express va vous plaire voilà chose promis chose due donc pour le fond en fait ben voilà c'était dans le cadre du color pencil battle que colorfi a organisé avec nabaya et joël qui est l'appuyé derrière et d'autres certainement et on était jugé par des illustrateurs et je me suis éclaté et régalé à faire ce colo donc je vous vous l'avez vu un déjà repasser sur mes réseaux je vais vous le mettre pour éviter de trop bouger je vais le zoomer un petit peu pour vous montrer les différentes choses qui ont été faites au niveau du fond je suis moi passer par l'aquarelle boucaille voilà voilà alors je vais pas vous montrer parce que j'ai fait un color book et 1 pour noter mes combos de couleurs et je vais vous présenter sur le direct de lundi soir si tout va bien normalement il n'y a pas de raison donc je vous le montre pas je le fais hors cam j'essaie de que vous ne voyez pas tous les petits secrets pour vous garder des surprises quand même alors excusez moi parce que j'ai travaillé dedans tout à l'heure et j'ai pas noté ma page qui se trouve là voilà alors au niveau du fond je vous ai noté les combos donc c'est la peinture boucaille de polo benz que j'avais découvert sur la chaîne de zazou je crois et j'ai utilisé la 100 celle là la blanche nacre métallisée la 4600 ce bleu là ça vous donne une idée ainsi que la 4606 voilà un gris bleuté il n'y a pas de nom de couleur donc voilà c'était juste pour vous montrer vous l'avez je voulais présenter je vous ai présenté le nuancier dans l'une de mes vidéos l'un de mes blogs regardez dans les blogs colo vous retrouverez toujours les présentations des produits j'utilise donc voilà si je pense pas vous mettre en descriptif n'hésitez pas et je l'avais acheté sur amazon donc dans la vidéo je vous présente vous avez le lien je vais essayer de vous le remettre également en barre de description dans la vidéo donc le fond a été fait avec la boucaille j'ai adoré 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 vraiment j'ai trouvé que le rendu était super beau je vais essayer de vous zoomer ça d'un peu plus près pour que vous puissiez le voir au niveau de la lumière je pense qu'on est on n'est pas trop mauvais j'essaie de pas trouver de lumière parce que sinon ça va être une catastrophe après ça va être trop blanc c'est mon défaut dans le dans les mon va être mieux j'espère quand on déménagera voilà voyez c'est vraiment moi je ce bleu je voulais quelque chose de glacé et de froid donc j'y suis arrivé je suis plutôt contente au niveau de la couronne alors très brièvement j'ai dit je l'ai fait ça aux arteza expert 120 et je suis m du gris un gris basique je n'ai pas noté un le combo je note vraiment que les combos intéressants je referai là c'est du stylo gel je suis mieux apporté un peu de stylo gel zénacolor pailleté ou du signaux pailleté peut-être et là c'est le gel vous savez comme les stickles mais cléopâtre pareil que je vous ai présenté sur la chaîne j'ai le col transparent on le voit hop j'ai monté tout doucement le temps que ça zoom voilà je suis mieux apporté juste vraiment un petit trait et dans les cheveux j'ai fait des petits points vous connaissez mes petits points pour donner ce côté un peu féerique j'aime beaucoup des fois j'en abuse un peu quand même donc là aussi nous tout simplement métalliser et au niveau des cheveux je vous donne tout de suite le combo des cheveux si je les noter oui j'ai bien aimé c'était au mieux ni que j'avais découvert sur la chaîne de colore fia c'est nabaya que j'avais martyré son nom qui lui avait offert donc le nyoni j'ai utilisé le n092 donc en foncé je peux vous mettre là parce qu'on voit pas tout le n074 ce gris là un petit peu acier le n116 le n063 le n111 et le n032 voilà ça c'est le combo des cheveux donc j'ai adoré vraiment j'aurais peut-être voulu quelque chose de plus violet mais finalement ça reste froid et s'arrête dans l'esprit ensuite au niveau de la peau j'ai utilisé alors la peau la peau la peau pour la base est brunir j'ai utilisé le 581 blanc rosé donc c'est des luminance si je vous montre pas alors attendez j'enlève juste mon stylo alors inversé c'est une histoire 581 le blanc rosé le 713 vous savez je mets toujours cette base pour atténuer le marron orangé le 713 le vert de gris moyen le 580 le antracinone le carmen antracinone le 520 le jaune cadium le 001 le blanc pour le blush le 094 de rose hibiscus et pour les ombres le 575 lac carminé de toute façon vous avez mes tutos mon tuto pau vous l'avez alors c'est des combos que je change mais voilà et ce combo là pour information c'était le combo vous savez de la petite sorcière le premier colo qui avait dans mon teaser l'un des premiers colos dans un grand carré et j'ai repris le combo pour voir ce que je l'avais trouvé très blanc effectivement il est très blanc mais pour donner cet effet froid il est top voilà moi j'ai vraiment bien aimé je m'en suis à peu près sorti peut-être là j'ai trop saturé papier ça fait un effet un peu voilà erreur de débutante il y avait trop de grès cal là j'aurais dû soit gommé grès cal soit le blanchir un peu ce que mon blush ne couvrait pas du coup ça fait un effet un peu lépreux parce que j'ai saturé trop mon papier voilà le défaut que je pourrais me donner à moi même au niveau du teint ça c'est la base du teint et ensuite je suis venu appliquer sur cette base là donc le blanc rosé je l'utilisais pour brunir le vert je vous ai dit pour atténuer marron rouge le carmin en traquinone le rouge c'était pour pouvoir appliquer sur certaines zones pour rehausser le temps le coup de soleil le jaune cadmium et le zone les zones de lumière le blanc voilà et le temps en lui même en fait j'ai utilisé le terracotta le 044 le 745 le terre chaude 40% et le 068 le rouge et roux la gnome ce qui veut dire qu'en tout je suis passé par une deux trois quatre cinq six sept dix couleurs pour le teint voilà vous le savez je vous l'ai mis dans le con la bague je ne suis pas embêté ça a été fait ça ou au départ je l'ai fait avec un feutre aquarelle et je suis le recours avec du stylo gel ça me plaisait pas et là c'est feutre aquarelle et je suis juste apporté un petit peu de stylo gel pour avoir un effet brillant c'est pas le c'était je l'ai fait à la fin donc ça m'a fallait que ça s'arrête donc on a parlé du teint des cheveux je garde le maquillage pour la fin pour la fourrure c'est toujours mon effet vous savez poil à poil que vous connaissez toutes je vous invite à voir mes tutos rien ne sommes toutes de magique je suis venu au départ le griffé petit ma petite astuce avec le burnisher de darwin que je vous ai présenté dans l'un de mes blogs et ensuite je viens faire mon poil à poil et je viens regret fait par dessus avec du stylo gel voilà pour avoir cet effet alors je suis au max je vais essayer de vous l'approcher on va le tourner on va attendre qu'il zoome que la mise au point se fasse si on regarde bien le papier il est griffé griffé voilà là on le voit il est très griffé mon papier on a cet effet vous voyez en bas assez griffé et voilà et c'est comme ça que je suis venu redéfinir donc au niveau de la fourrure luminance pareil c'est j'ai pris le combo que j'avais utilisé pour la sorcière que j'avais fait dans mon grand carré donc c'est le même combo sauf que la dernière c'était pour une jupe et là je les fais pour des poils voyez là on les voit les griffures je sais pas si vous les voyez bien à l'écran ça donne ce mouvement donc le noir j'ai le 009 le 001 le blanc le 748 le combo peut-être le 748 le cher foncé le 575 le lac carminé les 866 le sienne brûlé 50% le 066 le sanguine naturel le 077 le ocre brûlé et le 034 le ocre jaune j'ai oublié de j'ai oublié de me le mettre là c'est pas grave de toute façon j'ai la trousse luminance qui est sorti oublié de faire le petit carré de couleurs je vais vous le faire tout de suite comme ça vous allez voir comment savoir même à la gorge je suis désolé je commence à me racler la gorge c'est un peu compliqué alors le ocre jaune vous êtes là je vais ranger sont toutes 034 je sais pas pourquoi j'ai fait ça vous sais j'oublie de le sortir je me cherche le 034 c'est lui hop oui j'ai oublié voyez on se le fait en direct donc voilà alors la différence c'est que le poêle à poêle je le fais que le polychromo généralement les crayons à l'huile parce que le poêle est plus défini qu'avec les luminances au départ j'avais que les luminances je le faisais avec et je me suis rendu compte que pour un effet dufteux un effet plutôt fourrure je vais passer plus par le luminance qui va avoir cet effet un peu un peu chaude doux et voilà moelleux vaporeux voilà et moins défini que le poêle à poêle que j'aurais fait avec un avec le polychromos donc plutôt si on veut cet effet là le faire avec des crayons à la cire je pense à mon goût que c'est mieux donc on a fait la fourrure le fond le teint correction du teint on va passer par le manteau alors là c'est pareil c'est exactement les mêmes crayons à un ou deux crayons près il me semble que j'ai dû modifier un ou deux crayons mais pour c'est ce que je vous ai expliqué pour pas faire de faute de goût moi ce que je fais c'est que dans ces cas là pour pas avoir un ton surtout et avoir un travail sur soi mais en même temps qui est une différence mais en harmonie et pas trop de couleurs parce que là on est passé par plein de couleurs eh bien je change juste deux couleurs sur mon combo donc au niveau de ce combo là ça sera le 401 le sépia le 575 pour le manteau je vous le met par là j'essaie de vous mettre parce que j'ai zoomé voilà on va dézoomer un petit peu c'est pas mal donc le 401 sépia le 575 le lac carminé les 866 le sienne brûlé 50% le 066 le sanguine naturel le 077 le ocre brûlé et le 034 le ocre jaune donc là c'est pour le manteau pour l'effet peau qui est là un effet peau je voulais un effet un peu vous savez comme les femmes esquimaux voilà où dans les tribus un peu indienne voilà je suis content du résultat et enfin on va passer alors par le maquillage des yeux alors les yeux là je ne peux pas vous donner le combo tout de suite je le garde secret je suis désolé parce que je suis hors champ je suis en train de montrer quelque chose qui est hors champ je ne peux pas vous donner le combo des yeux tout de suite pourquoi parce que c'est un produit que je vais vous présenter dans mon blog donc je vais vous inviter plutôt à regarder le blog pour avoir le combo de ses yeux là je le fais un peu à l'envers mais je garde le mystère sinon bah il y aura plus mystère pour mon blog donc là pour ce combo là le blog il va paraître cette semaine et c'est le blog qui va qui va suivre dans la foulée et vous retrouverez le combo de ses yeux donc je vous invite vraiment à la voir pour pouvoir comprendre pourquoi je voulais pas présenter je pourrais vous le refaire si vous souhaitez en tout cas là aujourd'hui on va parler du du maquillage ainsi les yeux je voulais marquer allez je vous les donne c'est pas grave en fait j'ai acheté les feutres aquarelles artesa les ril brush j'ai fait le nuancier je les ai testés et c'est ça voilà que vous voyez là c'est les feutres aquarellables de artesa les ril brush que je vais vous présenter dans mon blog ils sont extraordinaires vraiment vraiment attention j'ai eu un petit souci avec l'un des feutres mais amazon a rien eu le problème donc voilà mais donc je vous donne le combo ça va vous éviter de vous dire bah elle se moque de nous donc là j'ai utilisé trois couleurs le à 165 le hub purple le à 144 le lilac et le à 187 le bubble buff pink ces trois couleurs là et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait elles sont assez proches du nyoni et faut savoir que chez artesa les couleurs du feutre pointe fine feutre aquarelle et crayons de couleurs voilà on retrouve les mêmes combats de couleurs donc c'est génial je vous en parle sur mon blog pour vous montrer pourquoi et comment je vais travailler avec ces crayons qui somme toute vous vous dites c'est les mêmes couleurs donc au niveau du combo du coup vous l'aurez et au niveau des yeux le maquillage et bien je vais vous surprendre là je vais vous zoomer autant que faire se peut j'ai pas baissé mon trépied mais ça devrait suffire au niveau des yeux alors 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 je sais pas si vous voyez bien le maquillage et je vous dis tout là c'est du stylo gel zénacolor orange et jaune c'est ça non c'est le hybride orange et jaune de pentel mais le phare là le phare à paupières que vous voyez ainsi que le vernis et le rouge à lèvres c'est de la patine les filles et ouais mais fameuse patine stemberia messire donc au niveau des yeux là que vous voyez j'ai utilisé cette patine là et cette patine là que j'ai appliqué au coton tige donc je vous redonne du coup les références j'ai utilisé la halle de gold alors ouais c'est bien elle la halle de gold stemberia la k3p 16 âgé vous l'avez un jeu par mettre tous les liens vous l'avez dans mes vidéos vous l'avez sur internet sur amazon et la patine copper la stemberia k3p 16 r attention je vous l'avais dit je vous mets pas les liens de celle là parce que sur amazon des fois ils étaient plus chers que sur par exemple craft atelier donc je vous laisse rechercher ces deux produits là je vous ai donné les références donc old gold stemberia et la copper stemberia ce sont les deux patines et pour la bouche et le vernis et on va s'arrêter là ma fois je pense qu'on aura fait le tour vous voyez je suis venu appliquer en fait le tour au stylogène et avant que ça sèche je les suis au doigt pour l'étaler pour faire cet ombrage en fait et ensuite je suis venu appliquer ma patine au coton tige et en fait comme j'ai estompé juste avant le stylogène ça a donné cet effet bombé avec le graisse cal qui aide et j'ai fait exactement pareil sur les mains voyez j'étais le même c'est le gel je suis juste contour et les mains et le visage c'est un stylogène zénacolore pour éviter justement ouais je regarde c'est le zénacolore que j'ai utilisé pour que j'ai pas les traits noirs et que ce soit quoi quoi une heure en cohérence et là je suis venu appliqué c'est pas de la cire c'est de la patine c'est la patine métallique pink la k3p 15p je peux vous l'ouvrir voilà pareil au coton tige et voilà ni vu ni connu je t'embrouille le maquillage il était fait et moi j'ai adoré voyez ça donne des reflets et moi je trouve qu'en colo et ben j'adore mixer tout ça donc j'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu aura pu vous aider vous voyez que je travaille toujours avec différents matériaux j'ai jamais avoir des surprises je pense que j'ai plutôt réussi brièvement je le challenge de l'effet pour faire plaisir à colore fiasque ça fait deux fois qu'elle qu'elle m'incite à le faire c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans ce qu'elle fait j'aime beaucoup c'est comme nabaya voilà il ya des choses comme ça que c'est des personnes j'adore leur colo comme oana colo dans le disney et du coup moi je me suis là je suis pas à la hauteur elle m'encouragé et je l'ai pas fait pour gagner parce que bien sûr je suis honoré qu'elle me demande de participer je trouve ça gentil de sa part d'inviter une débutante et elle n'a pas fait de différence entre quelqu'un comme moi et quelqu'un de pro comme nabaya donc je l'ai fait pour le fun et finalement je me suis dépassé challenge et j'ai transpiré et j'ai adoré voilà je suis plutôt contente du résultat vous avez très rarement entendu ça de ma bouche sur mes propres colo et je suis contente voilà il n'est pas parfait mais c'est peut-être le colo que je préfère donc tout ce que j'ai fait et je suis plutôt fier voilà d'avoir réussi en plus d'un grèscale fort j'ai pas fait plus doux donc j'ai eu du travail un pour cacher le gris et voilà et du derrière carquiseuil j'ai adoré 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 donc j'espère cette vidéo vous aura plu je la fais pas trop long volontairement n'hésitez pas surtout à liker commenter partager abonnez vous activer les notifications vous savez c'est important pour pour faire vivre ma chaîne je commence à avoir la gâche la gorge qui gratte je vous remercie d'avoir été patient bon j'ai vu quelques abonnés qui avaient lâché la chaîne youtube voilà effectivement cette semaine j'ai pas pu faire grand chose vous ai fait une présentation de livres parce que je ne pouvais pas faire plus plus long ce week-end je vais pouvoir vous faire le tag live lundi avec des exclusivités sur le live j'essaierai toujours de vous garder une petite exclue donc là ça sera notamment mon fameux color book qu'est ce qu'il ya dans ce color book et comment je l'ai organisé ce sera ma petite astuce du live je vais essayer de garder toujours des petites astuces et le blog dans le malheur j'attends un super produit ça fait un moment j'espère qu'il sera arrivé d'ici samedi et s'il n'est pas arrivé j'essaierai de le présenter sur le live je vais voir selon la voie postale donc j'attends ce produit pour que le blog soit complet et intéressant pour vous et qu'il n'y ait pas 15 vidéos j'essaie de faire une vidéo de présentation par mois donc un tout petit peu de patience les filles mais je pense que vous serez vraiment contente pour celles qui me suivent donc en tout cas je vous remercie je vous remercie d'être là d'être fidèle au rendez vous et puis vous connaissez la chanson de fin profitez la vie prenez soin de vous la vie est belle la vie est courte je vous dis à tout bientôt et je vous fais tout plein de bisous 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 et je vous remercie d'être plus Sous-titrage ST' 501